Bonsoir et bienvenue à cette cinquième édition du RISC-IT. Alors aujourd'hui on parle d'identité numérique, on parle beaucoup d'authentification, d'authentification forte. Évidemment, vous le savez tous, l'entreprise ouvre davantage son système d'information, ça veut dire l'ouvrir à des partenaires, à des start-up, à tous ceux qui peuvent collaborer avec l'entreprise. Ça veut dire des API, si on rentre un peu dans la partie technique. Et ces API, c'est en train de devenir l'un des vecteurs de menaces les plus importants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on granularise l'ouverture du système d'information au travers de ces API. Et donc il y a un certain nombre de bonnes pratiques à respecter autour de la sécurisation de ces API. Et d'une part, et d'autre part, la deuxième problématique de fond, c'est la professionnalisation des attaques, qui est de plus en plus industrielle et qui du coup fait appel à typiquement de l'intelligence artificielle. Donc il est pour un certain nombre de cas d'usage important de réfléchir à approcher la sécurisation de ces API, justement aussi avec une approche d'intelligence artificielle. Moi je me rends compte quand même qu'il y a un gros gros travail de sensibilisation à faire sur les plus petites entreprises, et pas seulement des PME, mais aussi des ETI, qui sont encore loin d'intégrer le danger, qui sont encore loin d'être sensibilisés. Et là on a, je crois au niveau de l'écosystème, tous ensemble, un devoir d'information, parce que les conséquences sont dramatiques, très clairement. Et je pense que ça c'est véritablement un travail en commun que nous avons, et que nous faisons d'ailleurs, mais qu'il faut intensifier vraiment sur ces cibles-là. Voilà, on sent qu'il faudrait se mettre davantage autour de la table, Jean-Paul ? Oui, en tout cas il n'y a pas d'incubateur. Alors qu'on en a aux Etats-Unis, il y en a en Angleterre, piloté par l'Etat. Alors on ne demande pas forcément ce que soit piloté par l'Etat, mais c'est vrai que les acteurs du numérique, je pense que, et côté DSI, et côté fournisseur, ce serait bien qu'on se rapproche pour essayer de favoriser un incubateur. Et puis, que ce soit pour les PME, ou même quand même les grosses ETI et certains grands comptes, c'est l'accès à la compétence qui est compliqué. On a co-fondé la CIMA, vous avez fondé la CIMA, mais on est mon fondateur en tant que Syntec numérique. Et donc la CIMA, on est en train de réfléchir à justement certifier les fournisseurs. Ce qu'on demande, nous, et tu le sais, ce que je le fais à chaque fois, c'est que ces certifications soient européennes, au moins européennes. D'abord, il va y avoir une agence européenne renforcée dans ses missions, qu'est l'ENISA. Et surtout, il va y avoir ce cadre de cybersécurité, où en fait, ce cadre, il faut le lire un peu comme une matrice, il y a différents niveaux de certification, parce que tout le monde n'a pas besoin d'être certifié au plus haut niveau. C'est aujourd'hui même un obstacle dans pas mal de domaines. Il manque des niveaux intermédiaires. Donc on va avoir plusieurs niveaux, depuis l'autocertification, donc quelque chose qui a une valeur, mais une valeur limitée, jusqu'à des niveaux très élevés, en passant par des niveaux intermédiaires. Donc ça, c'est très bien. Et puis après, là-dedans, on va mettre en place des schémas verticaux pour traiter de ce qu'on sait faire aujourd'hui, les produits de sécurité, les cartes à puces, les trucs classiques, mais également de tous les sujets qui vont arriver. Le cloud, c'est un sujet intéressant. L'IoT, c'est un sujet intéressant. Ça fait partie des priorités aujourd'hui. Tout ça aura, ce sera une certification européenne. Ça veut bien dire qu'un produit ou un service certifié dans un État membre sera immédiatement valable dans l'ensemble de l'UE. Donc les chiffres du digital pour la soirée. Le Galarisk IT a été vu en tout plus de 222 000 fois sur le web. C'est le nombre d'impressions. Ensuite, le nombre de personnes qui ont vu le sujet Galarisk IT sur le web, ils étaient ce soir 24 700, sachant que ça va continuer d'augmenter. Bravo et merci au Community Manager. Bravo. Ces chiffres sont sous contrôle de Radarly, je le précise à chaque fois, mais c'est important. Et donc, je remets à Amaury Leroux le prix du Community Manager remis par le comité d'organisation. On peut l'applaudir. Bravo Amaury. Les échanges ont été fort riches. Chacun s'est exprimé. Chacun a pu exposer ses enjeux, sa situation. C'est l'intérêt de ces soirées. C'est à un moment donné de ne plus rester seul dans sa fonction. C'est d'être en mesure de partager son expérience, partager ses réussites et ses difficultés. Donc, merci encore une fois à chacun d'entre vous, que vous soyez, comme nous disons dans le jargon, directeur métier des SI ou RSSI, et aussi les partenaires, pour nous permettre encore une fois d'organiser ces soirées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada